Écoutez, on est assez grands et assez, j'ai envie de dire, assez intelligents pour comprendre que le message est passé, n'est-ce pas? L'applaudissement dit beaucoup. Merci beaucoup pour vous dire, même hier. Et je vous rappelle que ce sont des travaux de recherche réalisés durant les deux années du programme de master financé par le projet appelé à la recherche et le développement agricole grâce à un fonds de l'USID. Et nous avons pu remarquer que dans deux ans, ils ont pu travailler, passer les cours et également effectuer leurs recherches. Et c'est pour ça qu'on a l'opportunité de jouir les résultats et nous serons bravo de réaliser durant uniquement deux années. Maintenant, nous avons des présentateurs qui sont à présent. Nous allons enchaîner avec notre troisième présentation pour cette série. Je vous rappelle qu'on est dans la Vénération des cultures, Massage 3 et Salzganger, pour ceux qui sont à peine arrivés. La troisième présentation sera faite par l'ingénieur agronome Évent Joseph et ce sera sur la sélection du aléco-romain, passé au loups, d'ilgaris et au point, pour la connaissance aux maladies fongiques et virales en Haïti. L'ingénieur agronome Évent Joseph et surtout, il travaille actuellement pour le CHIPAS et je vais vous faire parler de sa biographie dans quelques secondes. Voilà. Il est ingénieur agronome spécialisé dans la vulgarisation végétale. Il a obtenu son diplôme de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire avec un MBA de l'Université d'État d'Haïti. De plus, il a une maîtrise en sciences du végétal à l'Université de Rennes 1 en France et un master en génétique et amélioration des plantes à l'Avocampus Ouest en France. Il a fait plusieurs stages en France dans l'Université d'État sur le déterminisme épigénétique de la réponse à la hernie des coussifères chez l'Arabie 26, Thaliana, et un autre sur l'analyse de la diversité génétique et de la représentativité de panel récitrable de maïs afin de définir un critère d'amélioration de la tolérance au froid. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'Université Kiskeya et il est rattaché au laboratoire de recherche Chivas comme sélectionnaire génétique sur l'aide lumineuse. Il a également, il a déjà collaboré avec d'autres institutions comme l'Igica, dans le cadre du projet sur la production sous serre, Winhouse, visant à redynamiser l'agriculture haïtienne. Si vous voulez, vous pouvez contacter la sonnivelle qui est là pour être venu dans la présentation et nous faisons, ce sera vraiment avec plaisir de l'entendre pour la prochaine présentation dans cette série. Merci de l'applaudissements. Applaudissements. Merci. Bonjour à tout le monde. Et comme l'avait déjà dit, Dr Absalom, je suis évidente de préserve, effectivement, et je suis sélectionneur sur la médecine de la loi de Wachibas. Je suis également conseiller à temps plein à l'Université de Kiskaya. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu sur la sélection, dans le cas de métropos que je réalise, je vais essayer de vous parler sur la sélection du arôme au commun, où la tolérance aux maladies plongiques est virale en Haïti, parce que, sachant que ce sont des maladies qui sont très présentes dans la communauté, ou peut-être qu'ils sont très présentes dans l'agriculture haïtienne par rapport à notre climat, et du coup, on a essayé de faire de la sélection sur le arôme pour avoir des variétés, des liens qui sont totalement résistantes, peut-être tolérantes par rapport à ces maladies. Mais dans le cas de métropos, je n'ai pas travaillé uniquement seul, parce qu'il y a d'autres étudiants qui ont travaillé avec moi, comme Kalex Velo, qui est également un étudiant fournissant, qui a travaillé sur la roue et avec moi. Il y a également Wabidja Charouté, qui a déjà présenté son travail de recherche, mais qui a travaillé sur roue et diop. Et en dernier lieu, il y a Rostock Guelvi, qui est également un étudiant fournissant, mais qui travaille actuellement avec moi sur la résistance ou la tolérance de cette année par rapport à la mosaïque. Et déjà, ma précipation fait supérieure à celle du Riffin, parce qu'elle avait déjà parlé en long et en large de la culture du haricot en Haïti, et qui est quasiment produite dans tout le pays, notamment dans les contaminants humides également, dans les plaies irriguées. Mais il y a tous les facteurs qui pouvaient limiter la production du haricot, notamment les maladies, les conditions climatiques, l'aérosité de température, tout ça, les stress aigus, ce sont des facteurs et pédroclimatiques qui impactent le rendement, peut-être impactent la production du haricot en Haïti. Il y a également des pèses et des maladies, c'est ça qui est quasiment la thématique de ma prestation du Riffin, à savoir de mettre en phase sur les pèses et les maladies qui pouvaient impacter le rendement du haricot en Haïti. D'autant plus que je l'aime, d'autant plus que je dois vous parler de la sélection et de l'amélioration génétique du haricot, et à savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on souhaiterait y arriver. Et également, en termes de perspective, c'est là que je vais vous laisser vous parler de ce que nous souhaitions faire à l'avenir, en termes de croisiens, en termes de sélection, qu'on devrait réaliser sur le haricot à l'avenir dans le cadre de mes travaux de recherche. Et que je l'avais déjà dit, je vais essayer de vous dire une fois de plus, le haricot est quasiment cultivé à travers tout le pays. Même si l'image que je vous présente n'est pas de très très bonne qualité, c'est juste vous dire que le haricot est quasiment produit à travers tout le pays. Maintenant, là où il y a où c'est beaucoup plus acheté, c'est-à-dire que le potentiel de production pour les surfaces cultivées sont beaucoup plus importants. Mais cela ne sera pas que le haricot n'est pas produit à travers tout le pays. C'est-à-dire même dans les endroits où il fait chaud, mais on a une stratégie de cultiver le haricot durant quand il fait quoi, et à savoir le programme de haricot d'hiver qu'on cultive dans les plaies et les quoi. Maintenant, en termes de travail que je fais, c'est à dire que je suis dit qu'en Haïti, les principales de douce qui sont le haricot, le poivre pour l'arachide, c'est-à-dire que, sachant que le haricot est la principale source de protéines végétales consommées en Haïti, il y a également un arachide vinien juste après, ce que je disais hier dans ma citation hier, et c'est un haricot à savoir le haricot qui occupe une place importante dans la diète alimentaire, ça a également, occupe également 60 dans la surface totale des légumineuses cultivées en Haïti. C'est juste pour dire que le haricot, non seulement c'est une culture de très grande importance dans la diète alimentaire haïtienne, et également en termes de surface occupée au niveau du pays. Et notamment, on a une dominance dans les champs des agriculteurs, c'est-à-dire que cette dominance, je disais que le haricot occupe une place beaucoup plus importante par rapport aux autres légumineuses, et également très important, parce que c'est la principale source de protéines végétales consommées en Haïti. Et même en étant que, même en étant que c'est la principale source de protéines végétales consommées en Haïti, cette culture fait, cette culture, cette culture a beaucoup de problèmes, à savoir beaucoup, les pestes et maladies ont beaucoup d'impact sur la production de cette culture. Et selon l'AFAO 2019, c'est-à-dire qu'on a réussi des pertes de cette culture jusqu'à l'humine catégorie septométrique à travers le monde. C'est juste pour dire que ces maladies, elles représentent beaucoup d'impact, ou du moins, c'est occasionné beaucoup de pertes sur la culture du aqua. C'est-à-dire que, c'est pour l'une des raisons, on dit que par rapport à ces effets, il y a ce qu'on appelle les maladies qui agissent sur les plantes, et ça a causé la perturbation du point du métabolisme du lapin. Et qui dit causer une perturbation du point du métabolisme, c'est-à-dire que ça a un impact directement sur la photosynthèse même de la production de biomasse au niveau de l'arène. Et le potentiel de rendement est quasiment limitant, parce que nos variétés, plus ou moins, les variétés qu'on utilise, ce sont des variétés locales, c'est-à-dire que des variétés ancestrales, on nous dit encore qu'en Haïti, même si ces variétés ont leur potentiel de production serre, mais il a toujours été intéressant d'essayer de leurs amygots. Il y a également le principal facteur qui engendre le plus de dégâts, ou du moins, le plus de dégâts de production sur l'alcool, ça reste également les maladies. C'est-à-dire que ça, dans le cadre de mes travaux, que j'ai travaillé beaucoup plus sur les maladies par rapport à la sélection du alcool, par rapport aux différentes maladies, qui impacte grandement, majoritairement, le rendement de l'arbre. Et par rapport à tout ça, nous avons des facteurs limitants, qui sont assez larges, qui pourraient impacter le rendement. Notamment, nous avons une variétés locales, nous avons un endroit à l'autre, en termes de conditions pédro-climatiques ou étatfo-climatiques, il y a quasiment une grande diversité par rapport à tout ça. Tout ça, un genre de... tout ça, pour être fait varier de la production d'une plante par voile. Il y a également l'effet de la fertilité des sols de pH, la santé, parce que sachant que l'alcool est très sensible à la salivité. C'est pas une plante pour l'erreur pas avoir la salivité. Et il y a une forte pression des pèses et de maladies, ce que vous pouvez vous parler un petit peu plus. Il y a la sécheresse, les températures élevées, qui pourraient bien impacter, qui pourraient bien impacter la production du haricot, à savoir qu'avec une température idéale de l'eau de 25 degrés, c'est la température convenable pour la culture du haricot. Alors, ce que nous, dans les différentes conditions de culture du haricot, que nous avons dans Aïti, nous avons des températures qui arrivent jusqu'à 30, 32, 33 degrés. Du coup, là, ça, c'est un problème. Et le fait qu'on a ces genres de conditions pédro-climatiques, ça engendre des mesures qu'on doit prendre pour essayer de remédier par rapport avec tout ça. Parce que c'est nous qui devons nous adapter par rapport à ces changements, et non par ces gens qui devront en venir. Ça, c'est la bonne question qu'on aimerait bien, c'est ça, qu'on aimerait bien qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie de citer là-dessus. Il y a également la culture avec le grand, qu'on l'avait déjà écrit, qu'on l'avait déjà dit avec que des grands, que de fertilisances, que de pesticides également, qu'on fait contre ces maladies. Et nos travaux ont été réalisés dans des conditions de montagne lumine, comme vous pouvez le voir sur la photo, également dans des pleines et du statiqueux, on travaille dans des différentes conditions climatiques, dans des différentes zones agro-écologiques. Et c'est juste pour avoir une grande diversité par rapport à nos travaux. On essaie pas de travailler uniquement sur une caractéristique bien spécifique. Et par rapport aux maladies qu'on a pu ou peut-être pour l'instant, on a déjà travaillé là-dessus, nous avions la rosaïque de lupone et le rosaïque virus, qui est quasiment une maladie virale, causée par son victor qui est la rouge blanche de Belisacaracine. Maintenant, sur les photos, c'est un petit peu populaire, je ne disais pas que c'est un peu de qualité de la projection peut-être. Et également, nous avons travaillé sur la roue, vous allez pouvoir voir les mesures des tâches un petit peu arronties sur la feuille de l'alcool qu'on pouvait voir. Il y a également l'analyse. Pour l'analyse, il y a un travail que nous sommes en train de réaliser un travail sur l'analyse actuellement. C'est-à-dire que les résultats pour l'analyse de l'analyse ne sont pas en propos, c'est bizarre que je ne vais pas essayer de présenter les travaux pour l'analyse. Il y a également l'analyse, vous allez me voir les filaments sur l'analyse de l'analyse, sur l'analyse de l'analyse. Tout ça a un impact direct sur le rendement. C'est-à-dire que toutes ces maladies ont un impact direct sur le rendement. Parce que le rendement est l'indicateur principal pour pouvoir évaluer une variété spécifique. C'est-à-dire que, quelle que soit la variété est adaptée ou pas, c'est-à-dire que l'indicateur qui nous intéresse, c'est le rendement. L'indicateur final qui nous intéresse, c'est le rendement. C'est-à-dire qu'une bonne variété qui est adaptée devrait avoir un rendement soit pour la proposité, soit pour une autre caractère. Mais ce qui nous intéresse vraiment, dans notre cas, c'est le rendement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une variété qui pourrait avoir une tendance à ces maladies et qui fournisse un très bon rendement. Et en termes de méthodologie de travail, nous avons du moins parce que, comment on travaille avec l'archipas ? On fait des croisements, on essaie, après avoir réalisé des croisements, on devrait fixer les lignées que nous avions également et d'essayer de les évaluer et d'essayer de les évaluer dans différentes conditions climatiques, dans différentes conditions de culture. Soit en montagne, soit en pleine lumière, soit en pleine ligue, on essaie de regarder comment ces variétés se comportent. C'est ça que nous, on essaie de faire un petit peu. Et puis, nous l'avons déjà dit dans cette présentation, il y a certaines lignées qui ont des cartes spécifiques que nous, nous avons déjà coupées également. Ces variétés, on essaie de les utiliser comme étant des géniteurs, de très bons parents, on connaît leur comportement et ces géniteurs peuvent être intégrés dans des programmes de sélection convenablement que nous sommes en train d'élaborer. Et ces programmes de système va nous permettre, et vont nous permettre d'avoir des résultats super intéressants, d'avoir des milliers de nouvelles variétés qui ont leur comportement plus spécifique et qui donnent de très bons rendements et qui pourraient avoir une tolérance par rapport à ces maladies précipiques. Il y a également le développement des lignées de lignées, c'est ça que j'étais en train de vous parler directement. Et à l'avenir, on devrait également évaluer le comportement d'une trentaine de lignées. C'est ça que j'avais fait par rapport à la présentation aujourd'hui. Par rapport à l'ensemble des lignées, vu que nous avons eu plus de 200 lignées au bureau, je ne pouvais pas évaluer 200 sur ces maladies. Du coup, nous avions fait le choix des variétés que nous avions, que nous avions, certaines informations là-dessus. Les variétés qui se comportent très bien par rapport à d'autres conditions. Et du coup, on essaie de les évaluer par rapport à cette maladie. Et l'évaluation a été faite directement sur la base de l'incidence de la maladie. Quand je dis l'incidence, c'est-à-dire que c'est la proportion de plantes qui est attaquée, ou du moins, qu'on arrive à identifier les symptômes des maladies en termes de proportion par rapport à la santé plantes que nous avons à la réalité expérimentale. Également, sur la sévérité, c'est-à-dire que c'est la présence ou l'absence de plantes. C'est-à-dire que c'est la place qui occupe les symptômes sur la feuille en question. Également, c'est-à-dire que la gravité de la maladie sur la feuille que nous avions en question. Tout ça a été fait avec le logiciel d'imagine, parce que c'est le logiciel qui nous permet d'avoir plus de précision quand on travaille. C'est-à-dire que si on ne le fait pas avec l'imagine, on aurait pu le faire avec la méthode de scoring. C'est-à-dire que c'est juste que vous avez une norme, ce qui n'est pas très certifique à un autre avis. Du coup, on a fait le choix de travailler avec un logiciel qui nous permet d'avoir le risque avec une exactitude très précise. Du coup, il y a également une utilisation depuis ce que nous avons fait, parce que si on veut évaluer nos variétés par rapport à une maladie, il faut essayer de mettre la variété dans des conditions où le résultat que vous avez eu est quasiment dû à la présence ou à l'absence de la maladie. Parce que si on essaie de mettre une variété, si on essaie de semer notre variété, et on ne fait pas d'aspiration pour la variété, on n'essaie pas de traiter la maladie. Maintenant, le résultat obtenu, on va avoir quelques obstacles. Est-ce que c'est la maladie qui a la cause et c'est le résultat ? Ou peut-être que c'est le milieu en général ? Du coup, on a fait abstraction de la maladie. C'est-à-dire que c'est comme un témoin que nous avions. Nous avions l'évalier des comédies semer. Ensuite, de côté, nous avons fait l'aspiration pour pouvoir contrôler la maladie. Et le reste, tout le reste est dû par rapport aux variations environnementales. C'est-à-dire qu'on essaie de contrôler uniquement la maladie. Et le reste, c'est quasiment dû par rapport aux génétiques que nous avions, par rapport également à l'environnement où nos variétés évoluent. C'est ça que nous avons fait, comme méthode. Et, wow ! Bon, en fait, la qualité de l'image, vous pouvez le voir, c'est déjà un petit peu désagréable. C'est juste en termes de cheminement par rapport à ce que nous avions fait. Ici, vous avez une image avec la feuille qui est quasiment avec la rosaïque, avec une alternation de couleur jaune vers vers par sur la feuille. Donc, on peut voir un petit peu désagréable quand même. Ici, c'était quasiment une règle gratuite. Une règle gratuite pour pouvoir calibrer le logiciel. Parce que quand vous voulez utiliser l'imagine, il faut avoir un outil de précision juste à côté de l'image. Pour pouvoir dire que le logiciel, voilà 1 cm pour moi, voilà 1 mm. C'est-à-dire que quand vous calibrez le logiciel, il faut avoir un instrument gradué à côté de l'image que vous aimeriez bien traiter. Et après tout, après avoir tout ça, après avoir calibré le logiciel, maintenant, on détermine la surface totale de la fin. Pour dire que le logiciel fournit la surface totale nécessaire de la fin. Voilà la surface totale. Maintenant, il y a quasiment une dégradation de couleurs. Pour dire que le logiciel, il essaie de grouper l'ensemble des couleurs qui se ressemblent. Les couleurs vertes et les mettent de côté. Les couleurs jaunes et la vérité qui dérivent des croisements par rapport aux variétés que nous avions dit précédemment. Comme la variété, vous m'entendez madame, par rapport à l'horizon. Nous avons la variété Zoro également et la variété Zénite plus ou moins qui se comporte très bien. Nous avons la variété Zoro, la variété Zénite qui est là et Zoro qui est là. Parce que Zoro et Zénite, ce sont deux variétés qui ont... Parce que la variété Zénite est dérivée de la variété Zoro. C'est-à-dire que c'est une variété qui est éduite par rapport au croisement de Zoro avec d'autres géniteurs. C'est-à-dire que c'est normal qu'on a un comportement qui se ressemble plus ou moins par rapport aux évaluations. Maintenant, l'épargne où je vois ça, c'est le résultat de la plante quand on a fait de l'aspiration. Et là-bas en bleu, c'est quand on ne fait pas d'aspiration. C'est-à-dire que les plantes ont été dans les mêmes conditions, mais à un endroit, on a fait la sensation de l'autre, on n'a pas fait d'aspiration. Du coup, on essaie de regarder à quel niveau le rendement est impacté par les maladies. Parce qu'on met la plante en résence eux-mêmes que la variété Zénite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On voit également que la variété Zoro et Zénite ont des résultats plus ou moins intéressants. Contrairement à la réponse à la rouille, c'est le même ou du moins de la même manière. Cette variété se comporte plus ou moins, les deux variétés que je viens d'identifier, il y a également le Bio-BioFK, également, qui se comporte très bien pour la maladie de la rouille également. C'est-à-dire que ce sont des variétés qui ont été sélectionnées dans le cadre du moins que l'UFD, et que le programme AER a facilité à ce don d'avoir. C'est-à-dire qu'il y a également la variété OPR que l'auteur Lémane avait parlé hier. Ces variétés se comportent assez bien. Vous pouvez toujours essayer de regarder dans le document que vous aviez, ou moins que sur votre écran, vous allez voir la liste des variétés qui se comportent plus ou moins bien par rapport à ces maladies. Et en termes de réponse par rapport à la mosaïe, nous avons une variété qui a une variété carré sélectionnée par l'Université de Porto Rico, c'est la variété Virano qui se trouve ici. C'est une variété également qui se comporte très bien, mais le souci avec la variété Virano, parce que nous, dans notre alimentation, on préfère l'alcool noir au lieu de l'alcool blanc. Je ne sais pas si c'est un problème en termes de digestion ou pas, mais notre préférence va à rencontre l'alcool noir et non pas les autres variétés. Alors que la variété Virano, qui est une variété qui se comporte assez bien, et n'est pas très encore appréciée par les consommateurs. Et de même que la variété, ce n'est pas... Ça ne se rend pas que nous n'avons pas d'autres lignées, d'autres variétés au niveau de notre programme, mais l'intérêt pour nous, on essaie de travailler pour le consommateur. Même si, de même que le docteur Bénédicte l'a dit tout à l'heure, nous avions des personnes qui aimeraient avoir un résultat immédiat de très bonne qualité, et également qui exigent beaucoup. Le fait que les consommateurs exigent beaucoup, nous, on travaille pour les consommateurs, de préférence, où il est l'alcool noir. Maintenant, travailler sur l'alcool noir, il n'y a rien de mal. Travailler pendant des programmes de sélection pour pouvoir mettre en évidence, mais qui vont pouvoir valider notre programme de sélection, et essayer de sélectionner des variétés intéressantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit essayer d'élever des traits génétiques qui nous intéressent vivant. Quand je parle de traits génétiques, c'est-à-dire que vous avez la résistance au mosaïque, il y a ce qu'on appelle le comportement de la plante par rapport aux différents essais, également de résistance par rapport aux maladies fongiques et vitales. La tendance à la sécheresse et aux températures élevées, ce sont des trucs qu'on travaille encore. Parce qu'actuellement, nous avons un essai d'adaptabilité par rapport aux températures, par rapport aux cultures de blé, où la température est également élevée. Parce que dans ces cas d'expérience, on met le diamètre en place également, pour pouvoir collecter la température qu'on pouvait avoir durant tout le cycle de production de la plante. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'on a une limite du comportement de votre variété par rapport à une température bien précise. C'est ça qu'on essaie d'essayer de regarder par rapport à tout ça. De même, on doit faire, peut-être qu'on fait le fil d'outil par le champ, c'est-à-dire que c'est quand vous essayez de vous dévaluer et vous validez par rapport aux conditions de peinture, et également utiliser des marqueurs moléculaires pour, dans le cas de différentes sélections, de sélections assistées par marqueurs concouples, mettre en place également. Et les autres dévaluations sont différentes, qui sont très diversifiées, à savoir soit en montagne humide, soit en plat de sèche, soit en pleine sèche, et élevées également, parce qu'on travaille dans des conditions tout à fait très diversifiées, afin d'avoir des résultats très importants et très intéressants. Je vous remercie quasiment pour votre attention.